Bonsoir, Mesdames, Mesdames, Messieurs, Bonsoir, Navidai Kamara depuis Bruxelles, cher Compteur guinéen. Alors, très rapidement, j'ai ce thème d'information sur, disons, le chef d'état-major général de l'armée guinéenne. Il est question de Sadiba Koulibaly. Je parlerai ça du premier point. Ensuite, je vais parler de, en fait, je reviens sur le ministre de la défense, disons, Aboubakar Sidi Kamara, appelé autrement Idi Amin, cher Compteur guinéen. Très bien. Alors, vous avez donc suivi les deux éléments que je vais maintenant analyser, n'est-ce pas, objectivement, cher Compteur guinéen. Mais avant cela, il faut donc attirer l'attention sur ce qui se passe, disons, de l'autre côté de la Guinée, en fait, plutôt dans la sous-région au Mali, n'est-ce pas. Au Mali, vous le savez, il y a aussi la transition militaire. Mais là, au Mali, il y a, je crois que l'agent militaire, là, vient de franchir un pas, un grand pas vers, disons, le retour à l'ordre constitutionnel. Et ça, ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas. Il est question du Mali, n'est-ce pas. Moi, j'ai toujours dit que le président qui est actuellement là-bas, le premier agent au Mali, en fait, si jamais, si jamais il essaye, en fait, de rétaler les choses ou cette intention de gagner le pouvoir au Mali, en fait, connaissant le Mali, les militaires. Donc, au Mali, il y a une autre valeur. Vous voyez, les Maliens ont une certaine valeur, ce qui manque en Guinée, n'est-ce pas. Là-bas, les militaires ne tâleront pas, n'est-ce pas, ne tâleront pas à, en fait, renverser le monsieur pour finalement suivre la bonne voie vers le retour à leur conscience. Ça, c'est au Mali. Il y a même au Burkina Faso, vous allez voir. Au Burkina, c'est la transition. Au Mali, vous allez voir. Ils vont tous terminer leur transition. Et si nous, nous ne faisons absolument rien, absolument rien, ben voilà, nous sommes mal partis. Donc, voilà, c'est l'information au Mali. Alors, donc, un grand pas franchi, donc, vers le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, le référendum, en fait, la constitution élaborée, il y aura un référendum sur la constitution à partir du mois de juin. Ça, c'est très bien, cher compteur guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Et aussi, toujours en guise d'information aussi, actuellement, nous remarquons, disons, à Bambéto, il y a tous des petits mouvements, des escarmouches, n'est-ce pas ? Je dirais des petites manifestations des jeunes, etc., etc. Et j'entends certains disent, bon, écoutez, vous dépassez la limite. Et là, vous voulez donner raison, en fait, au pouvoir. Vous comprenez ? Ce n'est pas vrai, cher compteur guinéen. Il faut soutenir l'axe de début à la fin. L'acte de début à la fin. Quel que soit le comportement de ces gens, donc, on ne peut en aucun cas les accuser. C'est la faute du pouvoir. Si Vendou Numbouya était venu, en fait, avec de bonnes intentions dès le départ, n'est-ce pas ? Il y aurait eu des changements de comportement au niveau, donc, de l'axe Bambéto. C'est l'acte de la démocratie. Nous supportons l'axe en question. Nous supportons les jeunes l'axe. Vous comprenez ? Jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Jusqu'au bout, je dis bien, cher compteur guinéen. Très bien. Pour attaquer, en fait, mon sujet. Alors, je dis bien, nous avons tous suivi le chef d'état-major général de l'armée, en fait, guinéen, et la question de Sadiba Koudoubali. Alors, vous avez suivi son discours ? J'ai suivi, en fait, son discours, la vidéo. Alors, un discours, moi, je dis purement politique, d'abord. C'est politique, stratégique et tout ça. Et puis, voilà, cher compteur guinéen. Alors, que raconte Sadiba Koudoubali ? Alors, Sadiba Koudoubali, ils vont, en fait, il a été invité sur le plateau de la RTG avec, disons, des questions qui lui ont été posées. Alors, une question relative au vol, disons, au limoges, en fait, de certains militaires, de certains officiers. Alors, voilà, Sadiba, qui nous parle également du vol d'armes, qui a eu vol d'armes. Alors, donc, c'était normal, effectivement, que le responsable, alors, donc, soit, disons, arrêté, vous comprenez, ou soit inquiété, ou même limogé. N'est-ce pas ? Ensuite, il nous parle de, également, il y a eu le licenciement, le limogage, en fait, disons, du chef de l'enseignement militaire, et là, il explique la cause, parce qu'il dit, bon, écoutez, alors, un magasin contenant des médicaments confisqués, qui a été confié à ce monsieur, alors, ces médicaments ont disparu, alors, écoutez, qui il faut accuser ? C'est lui, le chef de l'enseignement, qu'il faut accuser. Alors, ce que je ne comprends pas, le monsieur dit, les médicaments. Alors, moi, je me dis, je doute, hein, je doute qu'il dit que, bon, écoutez, c'était un magasin, ou des médicaments qui ont été saisis, qui étaient, en fait, là, alors, mais ce ne sont pas des médicaments, ils sont là pour médicaments, mais plutôt de la drogue, qu'ils citent le nom réel, la drogue, plutôt, n'est-ce pas ? Alors, si ce n'est pas le cas, ou si je me trompe, je crois que la RTG, si, effectivement, la RTG veut nous informer réellement, alors qu'il faudra que les journalistes prennent leur caméra, aïe ces magasins filmer ces médicaments. Normalement, que tout le monde puisse les voir, n'est-ce pas ? Moi, je suis dit que ce ne sont pas des médicaments, plutôt de la drogue saisie, et que ce monsieur, c'est chef de l'enseignement militaire, donc les a fait disparaître, pour, donc, ses propres intérêts. C'est cela, c'est comme on doit venir. Ensuite, il y a une autre question de la femme journaliste, n'est-ce pas, à Sadiba Kouloubali, c'était sur, également, voilà, le limoujage, ou disons, la disparition, disons comme ça, du BSP, le bâton spécial, le bâton de sécurité, disons, présidentielle. N'est-ce pas ? Et là, Sadiba, le chef d'état-major au général de l'armée, dit, écoutez, il y a, avant de reprendre, il dit, bon, écoutez, il y a là, élément administratif, où c'est lié à, également, des questions purement administratives. Là, il va, donc, rentrer dans une sorte de chronologie, il dit, au temps de l'Anson à Comté, par exemple, il y avait ce qu'on appelle le bataillon autonome de la sécurité présidentielle, donc, qui assurait la sécurité de l'Anson à Comté. Ensuite, quand l'Anson à Comté est parti, Dadis est venu, Dadis a remplacé ce bataillon autonome par un régiment de commando, n'est-ce pas, un régiment de commando qui assurait la sécurité de Dadis Camara, et que Dadis Camara est parti, il y a Sekouba qui est venu avec, disons, la transition, et là aussi, Sekouba aussi a retouché ce bataillon, disons, ce régiment de commando, en l'appelant bataillon, en fait, spécial de commando, n'est-ce pas, et que quand Dadis est parti, Alpha Condé est venu, Alpha Condé a totalement changé avec cet autre bataillon, c'est-à-dire le bataillon de sécurité spéciale, n'est-ce pas, jusqu'au 5 septembre 2021, n'est-ce pas, cher Contabiné ? Alors, ça, c'est ce que le ministre, plutôt le chef de la majorité de l'armée nous explique, et voilà, qui m'a dit Dombouya, voilà, est arrivé, alors, il s'est dit, m'a dit Dombouya, écoutez, qu'est-ce que le bataillon spécial, parce qu'il y avait des forces spéciales déjà, alors le bataillon spécial, disons, le bataillon de sécurité spéciale n'avait rien d'autre à faire, n'avait pas de boulot, vous comprenez, raison pour laquelle, donc, voilà, il faut, donc, disons, le faire disparaître, ce bataillon-là, qui est finalement remplacé par les forces spéciales, je comprends bien, n'est-ce pas, voilà, ça, c'est finalement, disons, politique, le monsieur ne dit pas la vérité, mais je peux comprendre, n'est-ce pas, qu'ils le fassent eux aussi, parce que l'Ansanakonté l'a fait, Dalis l'a fait, Sekouba Konoté l'a fait, Alphakon l'a fait, pourquoi pas m'a dit Dombouya, n'est-ce pas, alors, le problème ici, c'est que c'est la peur, vous comprenez, il y a la peur, l'Ansanakonté vient, alors, il crée son propre bataillon, compose de ses hommes pour sa sécurité, n'est-ce pas, etc., etc., alors, ce qui est grave, il faut qu'à maintenant, nous nous battons, nous nous battons pour, en fait, un véritable processus démocratique, c'est-à-dire que les comportements, par exemple, ça doit disparaître, un président qui vient, alors il doit changer tout le corps, vous comprenez, corps présidentiel, le bataillon présidentiel, bataillon autonome, il ne sait pas quoi d'autre, n'est-ce pas, ce n'est pas bien, il faut une force républicaine, n'est-ce pas, il faut un régiment de commando républicain, c'est comme ça, c'est-à-dire, chaque président qui vient, ce régiment est là, ce régiment de commandement est là, c'est-à-dire, qui est républicain, qui est pour, en fait, qui est pour la présidence à l'ouplique, pas pour tel pôle au pierre, n'est-ce pas, pour la, en fait, garde présidentielle, n'est-ce pas, quiconque vient, cette garde est-là, quiconque vient, ce commando est-là, quiconque vient, ces forces sont-là, n'est-ce pas, chers comptagniens, alors, donc, la peur est dans, vous avez vu, voilà, on change, on dit, donc, vous, il le fait maintenant, alors, c'est normal, depuis le 5 septembre 2023, il ne l'a pas changé, maintenant, pourquoi il le change, et parce qu'il y a la peur, depuis que le monsieur irrationnel a parlé, le fétichaire a parlé, alors, voilà, c'est normal, et écoutez, c'est tout à fait clair, il a peur, il a peur, il n'a plus confiance, donc, à ce bataillon, alors, il faut, donc, un autre bataillon, ou, en fait, des forces policières, donc, qui, donc, sûrement, il a confiance, pour assurer sa, en fait, sa sécurité, très bien sûr, c'est un bataillon, alors, nous, disons, donc, ça, ça doit cesser, c'est un comportement pareil, ça doit cesser, et c'est vrai, et c'est pourquoi nous nous battons pour cette transition, qui doit être, je dirais, beaucoup plus pragmatique, n'est-ce pas, qui doit réussir, une transition qui doit réussir, on dit, c'est l'échec déjà, donc, nous voulons une nouvelle transition, en fait, qui tienne compte de tous ces paramètres-là. J'ai dit l'autre fois, que nous voulons une structure politique solide et consolidée, c'est très important, c'est une valeur de référence, dans ça, nous avons une armée républicaine, n'est-ce pas, quand on parle de l'armée républicaine, c'est une armée qui défend la nation, vous comprenez, qui ne défend pas un pouvoir, qui ne défend pas une personnalité, c'est ça, c'est ce qu'il faut, en fait, dans cette transition, n'est-ce pas, alors, voilà, donc, vous l'avez compris, Sadiba Kouloubali, aussi, est parti un peu loin, en expliquant, purement politique, bon, écoutez, gardons la patience, que Mamadi Doumouya a promis, qu'il ne sera jamais candidat, qu'aucun membre du gouvernement, aucun ministre, je ne sais pas, qu'un institution, ou chef d'une institution, sera, en fait, candidat pour les prochaines élections présidentielles, alors, il dit, attention, que la Guinée, c'est comme le Congo, en fait, parlant de la richesse, mais le Congo, aujourd'hui, qui est, disons, une proie, disons, de ses voisins, vous comprenez, manque d'organisation, alors, Sadiba Kouloubali nous compare là-bas, mais écoutez, c'est normal, le Congo, c'est la même chose, vous comprenez, il n'y a pas une politique, il n'y a pas une structure politique, sur le déconsolider, donc, résultant d'un consensus national, il n'y en a pas, et la Guinée, c'est la même chose, donc, si nous ne nous battons pas dans cette transition, pour créer une véritable structure politique, résultant, en fait, d'un consensus, écoutez, nous serons la proie, également, disons, d'autres pays, sûrement, même pas d'autres pays, mais écoutez, nous connaîtrons ce qu'on appelle ici la guerre, si, mais dans le pays, n'est-ce pas, voilà, alors, c'est que moi, je vais dire, n'est-ce pas, alors, ici, il faut remercier tout simplement, les chers compatriotes de l'armée, alors, on parle de la disparition des armes, et ça, c'est très important, parce que, écoutez, pour pouvoir mener des actions sporadiques, par-ci, par-là, ou à la baille, il faut des armes, alors, moi, je vous félicite, chers compatriotes guinéens, battez-vous, vous êtes les plus nombreux, Mamadi Doumbouya, c'est qui, Mamadi Doumbouya n'a même pas de promotion dans l'armée guinéenne, il n'en a pas, il n'a aucune promotion dans l'armée guinéenne, c'est un monsieur qui est venu de la France, voilà, on le fait chuter, il n'a pas de promotion, alors, comment voulez-vous, vous, chers compatriotes de l'armée guinéenne, vous tous, comment voulez-vous, en fait, vous laisser, en fait, traîner par, également, ce monsieur qui n'aime pas de promotion dans l'armée guinéenne, n'est-ce pas, alors, vous savez comment vous munirez les armes, comment trouver les armes, préparez-vous, vous comprenez, ils ont peur, il y a, en fait, l'instabilité, déjà, au niveau du pouvoir, et c'est clair, et c'est Mamadi Doumbouya qui l'a créé, c'est lui qui l'a créé, sur le point de guinéen, alors, on vous dit, venez, réfléchissez sur le problème guinéen, il faut réfléchir, alors, essayez de voir comment aborder les choses, pour les futures générations, et on vous dit seulement de réfléchir, c'est ça la transition, réfléchissez un peu, alors, vous venez, vous voulez réfléchir, vous faites un jour de réflexion, deux, trois jours, et vous voulez faire cinq ans, il n'y a pas de réflexion, ça ne peut pas aller, ce n'est plus de la réflexion, c'est de la fauteuise, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens, très bien, alors, je vais parler de l'autre, le ministre de la Défense, Aboubakar Sidi Kamara, dit Idi Amin, alors, nous avons écouté ce monsieur, il y a eu pas mal d'analyses sur son discours, ethnocentriste, je dirais ainsi, c'est vrai, et ce que moi je vais dire, j'étais aussi, je termine également sur ça, mais ce que je vais ajouter, et ça c'est comme information pour Idi Amin, qui s'est dit historien, alors, historien, ce n'est pas de la part historien, ou connaissance acquise, donc, sur ce que disaient ou disent les griots, sûrement, n'est-ce pas, alors, c'est que moi je vais donner comme information, Idi Amin, nous sommes dans une transition, et ça il faut le répéter mille fois, nous sommes dans une transition, où il est question, en fait, de réparer la locomotive, la locomotive qui a déraillé, il faut la remettre sur l'erraille, n'est-ce pas, alors il est question de mettre les points sur l'erraille, il est question de responsabiliser les institutions, voilà, disons, grosso modo, avoir une structure politique solide et consolidée comme au Ghana, c'est cela, alors, tenir des discours pareils, les discours, donc comme on a entendu avec Idi Amin, alors c'est des discours qui ne racine pas, des discours qui divisent, là vous le savez, alors moi je pense que, Idi Amin a un problème d'information, n'est-ce pas, il y a de l'ignoance, c'est vrai, parce que quand vous êtes ministre, et que vous n'avez pas cette capacité de réfléchir, n'est-ce pas, de réfléchir beaucoup, et bien, alors on se comporte, on donne des discours pareils, il n'y a aucune intelligence, parce que quand on est intelligent, l'intelligent, alors, doit avoir la conclusion dans la tête, il a déjà la conclusion dans la tête, alors je vais là-bas, écoutez, attention, je vais là-bas, mais je dois éviter ce qui peut, ou ce qui pourrait m'empêcher d'y être, n'est-ce pas, Idi Amin ne le sait pas, alors c'est ce que moi je vais dire à Idi Amin, alors, la politique, là aussi, ce n'est pas de moi, ça c'est la science politique, la politique est définie comme un processus, un processus à travers lequel, en fait, les citoyens se réunissent, il dit, la politique comme processus, ce n'est pas la politique comme, voilà, la ruse, le maçon, comme on l'a vu avec Alfa Pony tant d'autres, il dit, c'est un processus, ça c'est légal, officiel, c'est un processus à travers lequel les citoyens se réunissent, je prends par exemple la basse cote, je prends la moyenne Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière qui se réunissent, ils se disent ensemble, on va essayer de concréer, en fait, de réaliser un projet commun, un projet commun, un projet que seule, par exemple, la basse Guinée ne pourra pas financer, ou seule la moyenne Guinée ne pourra pas financer, ou la haute Guinée, ou la basse cote, en fait, mais réunis, ensemble, c'est possible donc de financer, n'est-ce pas, et là, pour réussir ce pari-là, pour réussir ce pari, réaliser ce projet commun, je m'adresse à Guy Dermine, alors, pour réussir ce pari-là, alors, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, alors c'est pourquoi il faut créer des lois, les lois sont créées, n'est-ce pas, les règlements sont créés, et il y a une administration qui est là, pourquoi ? Pour, en fait, appliquer ces lois-là, n'est-ce pas, et comme ça, quand on est poli, tous polis, en fait, derrière ce projet, nous avons toutes les chances, donc, de le réaliser, n'est-ce pas, je ne veux dire pas, les lois sont bien appliquées, les fonctionnaires jouent bien leur rôle, vous comprenez, et là, nous sommes polis, nous sommes bien indiqués, et là, le projet réussit, n'est-ce pas, alors, ce qui se passe en Guinée, si vous le remarquez, alors, nous sommes réunis, je prends les quatre résumés, nous sommes réunis, nous avons un projet qu'il faut réaliser, qui coûte très cher, n'est-ce pas, alors, nous avons des lois, les lois sont créées, nous avons des lois, les règlements, tout est là, il y a une administration, tout, mais malheureusement, le chef, qui est là, à la tête de l'administration, qui doit dire, écoutez, il y a les lois, vous respectez ces lois-là, si nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs, vous comprenez, mais c'est le chef en question là, qui ne respecte pas ces lois, c'est lui qui décompte, c'est lui qui n'est pas honnête, c'est lui qui n'est pas sérieux, c'est lui qui est imbécile, et voilà le problème de la Guinée, et toutefois, on parle de la Guinée, on parle de l'état guinéen, c'est quand, en fait, les Français sont venus, n'est-ce pas, parlons de là, et quand on parle maintenant, la question, le vrai discours qu'il faut, le discours qu'il faut maintenant, c'est un discours qui rassure ces quatre communautés, n'est-ce pas, qui puisse rassumer ces quatre communautés vers la réalisation de ce projet-là, c'est le discours que nous voulons actuellement, tout discours qui rassure ces communautés, qui rassure, donc, l'administration, qui rassure l'entente, en fait, qui nous rassure, qui nous pousse vers l'unité, c'est le discours pareil que nous voulons, c'est-à-dire, il est question de l'état qui est l'état, donc, la France, les colonisateurs nous l'ont laissé, mais c'est cela, mais c'est vrai, quand on parle aujourd'hui de Guinée, on parle de transition, on parle de l'unité, et ainsi de suite, c'est l'état, laissé par la France, c'est le territoire que la France nous a laissé, avec le nom Guinée, mais avant cela, non, mais c'est après, quand on parle de tout ce qu'on parle de la politique ou quoi, c'est parce qu'on a quatre régions naturelles qui sont réunies, c'est l'autre, alors, mais on ne peut pas comprendre un discours qui va dire maintenant, alors, voilà, tel n'est pas originaire de l'état, c'est ça que ça signifie, alors, les peuples ne sont pas originaires, un exemple, ne sont pas originaires de l'état guinéen, ou le malinqué n'est pas originaire de l'état guinéen, ou le kissi n'est pas originaire de l'état guinéen, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, par exemple, si, je pourrais peut-être comprendre, s'il y avait l'état mandé, avant d'arriver des blancs, il y avait un état, l'état mandé, n'est-ce pas, qui a englouti les autres régions naturelles de la Guinée, on pourrait, par exemple, dire, écoutez, de toute façon, voilà, voilà, il y avait déjà un état, n'est-ce pas, l'état mandé, qui a englouti les autres, donc, les vrais guinéens, on dirait en ce moment, ou les vrais gens de l'état en question, ce sont des malignés, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas l'état, l'état est venu après, et cet état-là, quand on parle de politique, on dit qu'on a créé capital, la présidence à Conakry, tout ça, les ministères, tout ça, c'est lié à l'état guinéen qui est venu après, n'est-ce pas, quand les français sont arrivés, n'est-ce pas, avant non, il y a mine, donc, on veut les discours allant dans le sens de renforcement de la confiance de cet état-là, l'unité des guinéens autour de cet état, pourquoi, pour réaliser le projet commun de tous les guinéens, c'est le discours que nous voulons, maintenant, chers quittaux guinéens, n'est-ce pas, très bien, alors, pour terminer, chers quittaux guinéens, alors, voilà, vous connaissez, donc, le leitmotiv dans tous mes discours, chers militaires, vous êtes nombreux, certains, actuellement, ont réussi à sortir de la Guinée, d'autres sont là, alors, écoutez, je crois que c'est très simple, il faut agir, il faut agir, on ne va pas rétablir, vous avez, au Mali, ça bouge, vous savez pourquoi ça bouge, au Mali, je le répète, parce que Mali, les gens-là, ils ont, ça dit, écoutez, il y a une valeur au Mali, il y a une référence au Mali, le monsieur qui a la tête actuellement au Mali, il va beau pagailler, il va beau, plutôt, s'aimer de la pagaille, mais écoutez, il y a des limites, il sait que quand il va dépasser la limite, il sera descendu par d'autres militaires, au Mali, il ne blague pas, même au Burkina Faso, n'est-ce pas, alors, chers patrons de l'armée guinéenne, alors, écoutez, il faut arrêter la pagaille, donc s'aimer actuellement par Mali de Mouya, et je vous l'ai dit l'autre fois, et je vais parler d'un autre cas, je me le rappelle, c'était dans les années 90, au temps de l'Ansona Conté, dans les années 90, je crois, entre 92, 93 ou 94, et quand il y a eu, en fait, une mutinérie, en fait, des militaires, vous comprenez, l'Ansona Conté à Hichon, en fait, en ce moment où le palais des nations a été attaqué, ceux qui étaient à connaître en ce moment, vous pouvez vous le rappeler, c'est très simple, alors, dans cette pagaille-là, au camp Al-Faïa, un officier militaire, proche de l'Ansona Conté, a été abattu, si vous vous rappelez, chère Prouto-Dinéa, vous vous rappelez, alors, un officier militaire, c'était dans la cour, dans un grand cour de camp Al-Faïa, n'est-ce pas, au moment de la montée des couleurs, des drapeaux, alors, un militaire est sorti, on ne sait pas d'où, il a tiré sur l'officier en question, proche de l'Ansona Conté, il a t'y tué, et l'officier a réussi, en fait, à s'échapper, à sortir du camp, et partir, chère Compte-Dinéa, alors, pourquoi je le dis, alors, c'est très simple, vous avez écouté, Saliba Kouloubali, il est le chef d'état-major de l'armée guinéenne, ce sont des lâches, n'est-ce pas, ce sont des lâches, alors, le fait qu'il est intervenu, donc, qu'il intervienne sur les antennes de la RTG, c'est quand même étonnant, alors, parce qu'il y avait des rumeurs, des rumeurs, vous comprenez, que ça n'allait pas entre lui et ce n'est pas qui d'autre, donc, au niveau de l'agent militaire, et aussi, parce que, suivant toujours le discours de l'irrationnel, le fétichaire a parlé d'un homme court qui remplacerait Marie-Doumbouya, alors, vous voyez, les regards totalement dirigés vers, donc, Saliba Kouloubali, qui est un homme court, écoutez, c'est purement le côté irrationnel, mais voilà, donc, tout cela a poussé quand même que Saliba Kouloubali, lui-même, intervient sur le plateau de la RTG, c'est quand même bizarre, parce qu'un communiqué du ministère de la Défense était plutôt, je crois que suffisant pour ça, mais lui-même, il est intervenu parce qu'il y a la pression sur lui, parce qu'il y a le doute, n'est-ce pas, on commence à se méfier, c'est ça, peut-être raison, lui-même, il intervient pour donner des détails, alors, moi, je me dis, ce sont des lâches, ce sont des complices, ils sont nombrés, ces militaires, même le ministre de la Défense, ce sont des complices, alors, on peut aussi procéder, chers compadres de l'armée, vous pouvez aussi procéder, comme cela a été, dans les années 90 et 10, l'officier militaire porte l'ensemble de la quantité a été abattu, vous pouvez aussi le faire, c'est-à-dire éliminer tous les lâches, tous les escrocs, tous les complices, tous les hypocrites, vous comprenez, et comme cela, donc, les choses pourraient aller très vite, très vite, pour une véritable transition, une transition, donc, au bout de laquelle, écoutez, on aura notre structure politique solide et consolidée, pour, avec des élections libres et transparentes et contre le bien. C'était Nabila Kamara, du public, merci pour le coup de très bonsoir. Sous-titrage ST' 501